La parole est à Jean-Pierre Leroch. Merci Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord Madame la Rapporteure de saluer la qualité de votre rapport qui définit avec précision les enjeux qui se présentent à nous, en particulier par rapport à la nécessaire évolution de la représentation de la femme dans les médias. Il convient effectivement de mentionner que les médias, qui contribuent de façon importante à la construction de la représentation du rôle et de la place de la femme, se font encore trop souvent le relais de stéréotypes. A cet égard, vous soulignez à juste titre, Madame la Rapporteure, une certaine forme de relégation féminine dans les médias, où lorsque les femmes sont représentées, l'assignation a des rôles stéréotypés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nous apprend que parmi l'ensemble des retransmissions sportives à la télévision, seulement 7% sont consacrées à des compétitions féminines. Elles sont alors diffusées, dans leur immense majorité, 95% par des chaînes payantes. Ce constat appelle la mise en œuvre d'actions fortes, ce qu'a engagé le gouvernement, dès son arrivée au pouvoir, en faveur d'une plus grande parité dans le monde sportif. Je souhaite donc mettre l'accent sur la médiatisation du sport féminin. En effet, une attention particulière a été portée sur cette question par le ministère des Droits des Femmes et le ministère en charge des Sports. Ainsi, les principales compétitions du football et du rugby féminin sont reconnues comme événements sportifs d'importance majeure, ce qui aura pour conséquence une modification du décret Télévision Sans Frontières. Ce dernier liste des manifestations sportives ne comportant aujourd'hui que 5 événements féminins devant obligatoirement faire l'objet d'un accès gratuit, même si un opérateur en a acheté les droits. C'est pourquoi je souhaiterais connaître votre avis sur les leviers supplémentaires à activer afin d'encourager la médiatisation du sport féminin. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre Lavelle.